Bonjour les jouesses, bonjour les joueurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une avant-première, le jeu n'est pas sorti, il s'agit de Bounty Hunter, le dernier jeu de Frédéric Henry, je vais vous présenter ce jeu-là qui doit sortir au mois de mai, qui coûtera 25-26 euros à priori, voilà, de 2 à 6 joueurs, et je vais commencer par vous présenter Frédéric Henry, après je vous expliquerai les règles de ce jeu-là, et comme vous voyez, j'ai choisi mon camp. Alors, donc, commençons par présenter notre ami Frédéric Henry, qui est un auteur français que j'aime beaucoup, très sympathique d'ailleurs. Alors, on va aller sur live screen, on va regarder sur BGG qu'est-ce qui nous a pondu le Frédéric Henry, Frédéric Henry, donc là c'est son face F. Salut Nico ! L'iPhone Mars, oui c'est 73, ouais. Et moi je suis 75, tu vois. Alors, qu'est-ce qui nous a fait ? Conan, alors en plus, moi je suis hyper fan de Conan, Star Wars et Robert Howard, voilà, c'est... tu me mets sur une île déserte avec l'intégrale des bouquins de Howard et tous les films Star Wars, les bouquins et tout ça, c'est cool quoi. Alors, Conan, il a fait Batman, qui est sur la même mécanique, un peu plus récemment, je crois d'ailleurs qu'il va refaire un pledge sur Conan là. Timeline, ça c'est un peu son fond de roulement, c'est ce qui lui a permis de vivre du jeu, tout simplement. Grand jeu, Timeline, c'est vrai que c'est sympa comme concept. On a The Aventurers, ah ouais, ça j'aimais bien The Aventurers. Salut, WR81 ! Ouais, The Aventurers, c'était super sympa, j'avais le temple, ouais, c'est le temple de Tcha que j'avais, où en fait, il y a les morceaux de temple qui tombaient sur les aventuriers, c'était un très simple jeu de collection, mais très sympa, mon timeline, du timeline, du timeline, du timeline. Les bâtisseurs, c'était cool aussi. Toc, Cardline Animal, très joliment illustré d'ailleurs. Voilà, on voit vraiment là, ces jeux principaux. Et il avait fait le timeline Star Wars. Donc il doit bien aimer Star Wars aussi. Faudra lui demander à Khan, pour ceux qui le verront, est-ce que tu surkiffes Star Wars ? Voilà pour la review, un petit peu, de ces jeux principaux. Rosh and Crush, ouais. Moi, j'avais jamais testé, mais c'est un de ses premiers jeux, ça, je crois. Bon, c'était sympa. Bah tiens, regarde, on va te faire plaisir. Hop, on va montrer les images de Rush and Crush. Bah tu vois, 2009. 2009, donc Fred Henry, ça fait un moment qu'il est dans le métier. Toc, pour faire plaisir, on va montrer quelques images de Rush and Crush. Ah, Rush and Crush. Rush and Crush. Rush and Crush qui est dédicacé. Ah, mais oui, mais je crois que j'y avais joué à celui-là. Il me semble que j'y avais joué. Toc, les vaisseaux. Voilà. Salut JD. Salut Jean Didier. Hop. Ouais, ouais. Ah, avec des... Ça, c'était des figurines. Le gars, il a utilisé des figurines de Warmaster, de Epic, Warmer 40 000 et Space Marine. Il a utilisé des Orcs. Ah, trop marrant. Très bonne idée. Ok. Eh ben, voilà. Donc, vous avez vu ce qu'a fait notre ami Frédéric Henry. Maintenant, on va voir le contenu de ce Bounty Hunter. Alors, en fait, l'idée de Bounty Hunter, c'est quoi ? Vous êtes un chasseur de primes et vous allez devoir remplir des contrats. Il va falloir éliminer au moins quatre personnages, remplir quatre contrats. Vous jouerez encore deux tours et ça sera la fin de la partie. On commence à la base avec quatre cartes en main. On va piocher une carte au début du tour et on va jouer ou défausser une carte. Je vais commencer par vous montrer ces fameuses cartes. Là, j'ai fait une mise en place de départ. Donc, vous avez les quatre paquets. C'est quatre familles, en fait, de... C'est quatre familles spécifiques. Donc, vous avez ici... Hop, ces cartes-là. Coup. Alors, ces cartes-là, ce sont les cartes chasseurs de primes. C'est ce qui va vous permettre d'effectuer votre chasse. Ce qui est sympa, d'ailleurs, dans la mécanique, vous voyez qu'il y a moins de deux, là. Alors, en fait, c'est quand on va servir de chasseur de primes pour chasser, ça va nous faire des points positifs pour avoir gagné le combat. Mais ça va nous faire des points négatifs. Au plus, on utilise de chasseurs de primes et au plus, ça nous coûte des points. Donc, il y a un côté rentabilité, un rapport gain-coût qui est intéressant. Coucou, Marie. Et, alors, je vais vous expliquer, en fait, la configuration d'une carte. Donc, du coup, là, c'est le malus. Ici, en fait, c'est les trois forces du chasseur de primes. Et je vais vous expliquer après comment on s'en sert. Donc, c'est ça, sa puissance. Hop. Donc, ça, ce sont les chasseurs de primes. Ensuite, on a... C'est des objectifs, en fait. C'est des objectifs perso. Si ces cartes, on les met devant soi, en fait, ça nous fera du scoring supplémentaire. Donc, là, par exemple, c'est Amidala. Pour chaque Amidala qu'on chasse, qu'on réussit à chasser, on gagnera un point. Et il y a un double scoring. Ici, en fait, c'est des duos. Si jamais je réussis à avoir une batterie et une Amidala, ça me fait plus de points bonus. Donc, imaginons, j'ai une Amidala et une batterie. Au final, ça me fait 1, plus 2, 3 points. Cette carte peut me rapporter potentiellement 3 points. Voilà. Donc, il y a le côté collection dans ce Bounty Hunter. Donc, pas de fifi. Mais direct, carrément, carrément, demain, je t'installe. Bim, bim, bim. Petit Café et Bounty Hunter, des filles. Carrément. Ça a l'air vraiment très sympa. Fred Henry, c'est jamais très complexe. Et c'est fluide. Ça fonctionne bien. Donc, franchement, des règles que j'ai vues, du fonctionnement. Et puis, des SATDN qu'il a dans bâtisseurs, dans les inventeurs. Alors, il a une mécanique à lui qui fonctionne bien. Ensuite, ça, ce sont les cibles, justement. C'est les contrats. Vous voyez, par exemple, un solo, là, il nous rapporte 12 points. Et là, c'est sa résistance. Pareil, ça, ça va aller contre la force de l'adversaire, en fait. Donc, là, je vais vous montrer, après un cas, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et ici, ce sont, c'est la pile où vous pourrez trouver des droïdes de protocole, des droïdes mécanos et des batteries. Ça vous fait des... Alors, les droïdes, ils servent un petit peu comme les chasseurs de primes à vous aider dans vos contrats, mais ils n'ont pas de malus. Et les batteries, ça vous permet, en fait, d'avoir tout simplement des points de victoire supplémentaires. Et comme on a vu avec Amidala, ça peut faire partie de collection. Salut, Mister Solo Board Game. Donc là, j'étais en train d'expliquer, en fait, les quatre types de cartes spécifiques. Donc, pour résumer... Peut-être que je vais les mettre comme ça, comme ça, les gens revoient ce que j'ai mis ici. Hop, voilà. Vous avez vu que j'ai beau bras avec moi. Ils surveillent. Ils surveillent que les gars, ils a peu pas. Donc, le premier qui quitte le chat, désintégration. Donc, ici, comme j'avais montré, là, en fait, vous avez les chasseurs de primes, le paquet de chasseurs de primes, le paquet du scoring. Alors, attendez, comment ça s'appelle ? C'est pas les contrats ? Si, c'est peut-être les contrats que ça s'appelle. Je vais vous dire ça. Le terme exact. Ouais, c'est ça. C'est contrat, ouais. Ça, c'est les contrats, donc. Donc, scoring personnel. Les cibles. Donc, les personnages à dézinguer. Et ici, les droïdes. Mécano protocol. Donc, vous allez voir des gens connus. Et vous avez les batteries qui vous font du scoring. Par contre, les batteries, pour pouvoir les valider. Ça, c'est joli ce qu'ils ont fait. Il faut que vous ayez des crédits impériaux. Et je vais vous expliquer comment on obtient ces crédits impériaux. Et les crédits impériaux, en fait, c'est ce qui permet de valider cet objectif-là. Il faut entre 1 et 3 crédits impériaux, je crois, pour réussir à valider les batteries. Si jamais on ne les valide pas avec des crédits, qu'on les arme et qu'on ne les active pas, en fait, on ne gagne pas de points. Boba Fett en salle de cours. Ça aurait été... Ouais, c'est sûr que... Après, je ne sais pas s'ils auraient été très attentifs, parce qu'Amaté, son réacteur dorsal et tout ça... Mais j'imagine la scène quand il dégaine son arme. Trop bien. Ok, alors, comment se passe un tour ? Donc, admettons que ce soit ma main de départ. Donc, on prend... Donc, le jeu se joue de 2 à 6. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis. On a chacun, en fait, 4 cartes en main. Toc ! Alors, attendez, je regarde si on voit tout bien. Voilà. Donc, on a chacun 4 cartes en main. Une de chaque. Et on va choisir, au début de notre tour, une carte de notre choix. Donc, allez, je vais choisir là, avec un peu de chance, j'aurai un robot, un droïde. Ouais ! J'ai eu le droïde, la force est avec moi. Hop ! Donc, on a nos 5 cartes. Et là, je joue. Donc, je vais choisir soit de jouer la carte. Empathie, sois attentif, comme ça, demain, on s'installe. Je n'ai pas envie de t'expliquer les règles. Donc, je choisis une carte. Et deux options. Soit je la joue devant moi. D'accord ? Donc, imaginons, ça, c'est... Je joue... Je vais voir les différents cas en fonction de ce que je joue. Là, je joue un droïde. D'accord ? Vous voyez qu'il y a, en haut... En haut, il y a les deux crédits. Ben, en fait, il faut que je paye deux crédits. Donc, imaginons que je ne les ai pas. Je n'ai pas les crédits. Je la tape. Donc, je la mets comme ça, verticalement. Parce qu'elle n'est pas activée, parce que je n'ai pas les deux crédits. Imaginons que j'avais les deux crédits. Je la joue, je paie immédiatement. Hop ! Je la redresse. Elle est utilisable. S'il y avait déjà une cible que j'avais jouée précédemment, cette carte, à partir du moment où elle est activée, je la mets ici. Vous voyez, il y a un espèce de trait, là, qui suit. Vous voyez, il y a un trait qui suit. en haut, qui montre qu'en fait, il y a une association horizontale. Donc là, je les mets ici, comme ça. Et là, pour... Han Solo, il a cinq en partie haute. Moi, j'ai deux. En bas, au milieu, il a zéro. Moi, j'ai deux. Et en bas, il a quatre. Moi, j'ai deux. D'accord ? Donc, pour l'instant, je ne réussis pas à battre Han Solo parce que je ne réussis pas à aller au niveau indiqué, là, pour chaque item. Là, j'ai deux en vert pour l'instant. Il faut que j'aille jusqu'à cinq. Il me manque encore trois verts. Le bleu, c'est bon. Et le rouge, il me manque deux. Donc, dès lors que j'aurai assez de chasseurs de primes associés et que je réussis à faire le montant, là, eh bien, l'achat s'est réussi. Le contrat est obtenu. Je mets tous mes chasseurs de primes, là. Je mets sur mon paquet de chasseurs de primes de façon à ce qu'on voit les malus, ici, et le personnage, ici, validé. Je le mets dessus. Comme ça, on voit combien de points j'ai fait. Et ça peut arriver d'avoir un bonus spécifique avec le contrat réussi, quoi. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour faire la chasse. Donc, la chasse peut se faire en plusieurs tours. Voilà. Et là, on a vu qu'un solo, il nous rapportait 12 points. Donc, j'ai tout intérêt à ne pas avoir des malus de chasseurs de primes qui vont au-delà de 7, 8, 10, pour que le gain soit quand même suffisamment fort. Donc, ça, c'est... Vous avez vu la mécanique de combat, de pose de cartes. Donc, celle-ci, je peux toujours la poser seule. Mais pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose. La pose est gratuite puisqu'il n'y a pas de coût, contrairement à ce fameux droïde-là. Ensuite, il y a donc les fameuses batteries. Les batteries ne servent qu'à faire du scoring. Celle-là, dès lors que je la détape, c'est-à-dire que je la paye, je gagne 4 points de victoire. Donc, j'aurais pu jouer ce contrat-là. Donc, ce contrat-là, là, c'est pour chaque amygdala capturé. Si j'ai de l'amygdala devant moi et que je ne la capture pas, ça ne fait rien. Et pour chaque paire amygdala plus batterie, je gagne 2 points bonus. Il faut savoir que pour les personnages, de façon à calculer un peu le scoring qu'on peut faire, on a le nombre ici, la récurrence. Là, il nous dit que du Han Solo, on a 6. Donc, je peux jouer une carte. Si jamais je joue une carte chasseur de print, il faut forcément qu'elle soit rattachée immédiatement à un ennemi que je suis en train de combattre. Et si jamais je mets, par exemple, mon chasseur de print en deuxième tour, je mets un droïde que j'active, puisque admettons que je l'ai payé, je suis obligé de le mettre avec l'autre chasseur de print. Donc, il y a un amalgame qui se fait jusqu'à ce que j'ai pu prendre en chasse un de ces poitures de rebelle. Ça, c'est l'action jouer une carte. Ou, deuxième action possible, défausser. Donc, la défausse sur le paquet correspondant. Imaginons que je défausse cette batterie que je mets ici. Eh bien, je gagne un crédit impérial en échange. Une fois qu'on a fini cette action-là, alors, dans le jeu, une fois qu'on a pioché, on choisit une carte, on la met face cachée, et tout le monde joue en même temps. Il met sa carte en fonction des règles que j'évoquais là, et on enchaîne. Une fois que chacun a joué, on passe notre draft, on passe notre paquet à notre voisin de gauche, et on récupère le paquet de notre voisin, on pioche une carte du paquet de notre choix, et on est reparti comme ça. On va jouer jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à capturer 4 rebelles. Et une fois qu'un joueur a réussi à capturer 4 rebelles, on va jouer 2 tours de plus. Et après, ça sera la fin de la partie. Et celui qui aura le plus gros score sera le chasseur de prime ultime. Boba Fett lui remettra le prix du chasseur, du bounty hunter of the year. Voilà. Donc, parce que Boba, c'est quand même number one. Voilà pour les règles. Je vais tester ça, je pense aller dans 30 minutes. Dès qu'il y a une personne qui rentre dans la boutique direct, agression, bounty hunter, tu t'assoies en jeu. Ouais, j'ai trop envie. Franchement, ils ont fait un truc sympa avec le côté illustration comics, quoi. C'est sympa. On peut jouer jusqu'à 6, ça c'est cool aussi. Ceux qui aiment bien Star Wars et tout ça. Ta main, en fait, tu récupères à chaque fois une carte, et en fait, il y a le draft. Donc, en fait, tu joues une carte sur les 5, tu fais passer, tu récupères le paquet de ton bonheur. Du coup, il faut voir ce que tu lui laisses en fonction de le jeu qu'il a développé. Donc déjà, je vois l'amplitude tactique sur qu'est-ce que tu poses, qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il faudrait à tes voisins et tout ça. Et du coup, tu as toujours ta main qui se renouvelle. En plus, j'imagine qu'à 2, avec cette main qui passe à gauche, à droite et tout ça, je pense que chaque choix doit être mûrement réfléchi. Non, non, en fait, c'est que tu joues... Non, tu passes pas toutes les cartes. Tu joues une carte et ton tour est fini. Tu joues une carte ou tu défosses une carte et tu redonnes à ton voisin. Ça veut dire qu'on a constamment, en fait, au début de ton tour, on a constamment 5 cartes. Toujours, toujours 5 cartes. Non, 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 tu poses qu'une carte, ouais. On a tous le même rythme et en fait, quand on la pose, on la pose face cachée et hop, on révèle tous en même temps. Voilà, ok, merci Marie de ta question. Comme ça, au moins, ça clarifie la situation. Donc, pour résumer, on coche une carte, on joue ou on défosse une des cartes pour avoir du crédit impérial et après, on passe à notre voisin et on joue comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait réussi à construire notre jeu et à voir les capturer 4 contrats. Je vais juste vous dire, pour les fans, les personnages qu'il y a. On a résumé, les personnages. Alors, on a Kira, Padmé, Zeb Aurelius, Omega, je crois que c'est dans Bad Batch, lui-là, Chewbacca, on a Han Solo, Kanan Jarus, Grogu, Grido, après ça, c'est les chasseurs de primes. On a Grido, Dengar, Bosque, d'ailleurs, Grido, c'est le plus minable des chasseurs de primes dans le jeu, là. Bon, un peu comme dans le film. Bosque, Zuccus, Anduonaka, il coule, lui, Xanta, Xantan, Fennec Shand, ah, c'est bien qu'elle soit là aussi, la pote à Boba Fett, Kate Bane, trop badass, Kate Bane, le Vandalorien, évidemment, avec Gros Goût, ah, vous pouvez vous faire des duos, si vous voulez, IG-11, le patron, Boba Fett, et Aura Singh. Pour les droïdes, en fait, il y a une unité R2, et il y en a deux autres, je ne connais pas leur désignation, ils ne le disent pas, là, c'est le droïde Astro-Mécano, et il y a du 6PO, quoi, trois droïdes de protocole, il y a deux qui ressemblent à 6PO, il y en a un autre qui a des yeux de, des yeux d'abeille, là. Voilà. Bon, et on a le carnet, pour noter ces brillantes victoires. Eh bien, écoutez, voilà, je vous ai présenté Bounty Hunter, donc vous pouvez venir le tester dans la boutique, quand vous voulez, le plus tôt possible, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, pour que je puisse jouer aussi avec vous. Voilà, venez à la boutique Je Joue, je partage le tester, c'est avec grand, 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 grand plaisir. Il va y avoir des tournois aussi, avec les assos, il va y avoir des événements à Cannes, Asmodé réserve plein de surprises pour le lancement de ce jeu, qui, je rappelle, est au mois de mai, qui coûtera 25 ou 26 euros, je crois, de mémoire, et c'est cool, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu de Frédéric Henry, donc sur le thème de Bounty Hunter, moi je suis ravi, donc n'hésitez pas à venir le tester. Oui, ah oui, tous ceux qui viennent, s'ils me disent, non, je ne veux pas jouer, tout, Frédéric Henry, il sera obligé d'être attaché, et il jouera. Mais par contre, s'il sera libre de ses mouvements au petit bout de ses mains, il peut quand même jouer à Bounty Hunter, au minimum, il n'est pas des bêtes. Voilà, bon, bah écoutez, serais-tu un fan de Boba Threat ? On dirait bien vrai. Ouais, il est trop badass, ouais, c'est, ouais, il est trop stylé, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Bon, bah merci à tous pour le live, c'était super rapide aujourd'hui, mais bon, la boutique va ouvrir, et j'ai envie de jouer. Voilà, non, n'hésitez pas à venir, merci à tous pour avoir suivi cette petite vidéo, et on se reverra demain pour le stream du Wargame, et je compte bientôt faire une vidéo sur les termes de jeux de société, justement, le draft et tout ça, pour éclaircir ça à ceux qui ne sont pas forcément férus de jeux de société comme nous, ça me plairait bien de parler de tout notre jargon et ce genre de choses-là. Donc, je vous dis à bientôt, je vous remercie par avoir suivi ce live matinal, et à bientôt dans ma boutique Joujou Partage. Salut ! Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage